Non mais ce programme il est quand même bien fait. A 65 ans, cet ancien cadre dirigeant de chez EDF a été élu pour mener la liste d'Europe Ecologie Les Verts, un parti qui l'a rejoint il y a seulement quelques mois. Ça fait longtemps que j'ai une réflexion écologique. Dès les années 90, j'ai travaillé notamment avec l'ADEME quand j'étais à EDF pour travailler sur les économies d'énergie. J'ai été observateur à la conférence de Rio en 92 à titre personnel. Novice en politique et parfois maladroit. T'as pas eu mon programme ? François Carême découvre les joies de la campagne électorale. Programme des Verts, pour Périgueux, non ? Je préfère les gens qui défendent d'abord les citoyens. Je pense pas que les écologistes ont un côté, comment dirais-je, une politique sociale. Dedans on a un programme social peut-être plus développé que beaucoup. C'est ma première campagne, c'est à la fois exaltant mais c'est en même temps un peu stressant. Parce qu'à chaque fois qu'on veut organiser un événement, on n'a pas l'expérience, on n'a pas forcément les structures logistiques, donc tout devient un petit peu compliqué. Et pour détendre l'atmosphère, rien de tel que de croiser un autre candidat. Ils vont croire que ça semble. Non, non, non. Il y a plutôt une bonne ambiance avec les autres candidats. Il y a le maire qui commence à avoir peur un petit peu, donc qui commence à jeter quelques pics. Reste à savoir qui s'emparera du fauteuil de maire. En plus de François Carême, sept autres candidats sont en lice pour les municipales. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501